de la police nationale congolaise qui nous émettent au quartier général de la Peinté. Mesdames, mesdames et messieurs, merci pour votre attention. La cérémonie des remises et reprises entre l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, M. Jibin Kankonde Malamba, et le nouveau patron de la territoriale, son excellence, M. Daniel Asselo Kito Wankoi, a eu lieu ce mardi 27 avril 2021 à la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. David Lecoulia, Patrick Banc. C'est le mardi 27 avril 2021 que la cérémonie des remises et reprises a eu lieu à la vice-première, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, entre l'ancien patron de la territoriale, son excellence, Gilbert Kankonde Malamba, et le nouveau patron, son excellence, Daniel Asselo Kito Wankoi. On prépare à cette cérémonie les excellences, M. le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, sortant et entrant, M. le commissaire général de la police nationale congolaise, M. l'inspecteur général de la PNC, M. le commissaire provincial ville de Kijasa, les autorités politico-administratives, ainsi que les officielles. La dite cérémonie s'est déroulée en deux étapes, notamment la remise et reprise proprement dite, ainsi que les échanges. L'étape des remises et reprise était caractérisée par l'état délié, l'échange des documents après document, ainsi que la signative de passation du pouvoir dans le cabinet de travail du VEPEN. Ces derniers ont abordé leurs échanges dans un climat de paix, en tant que l'IDR, d'une même appartenance politique. Pour le vice-premier ministre sortant, le flambeau vient d'être passé à un compagnon. C'est un honneur pour lui et pour le président de la République, que malgré les circonstances qui ont pu caractériser ce ministère pendant plus de 18 mois et que ce mandat lui soit fructueux et de plein succès. Prenant la parole à son tour le nouveau patron de la territoriale, son Excellence Daniel Asseloquito, ce n'est pas dans un contexte politique qu'il a adressé ses remerciements au VEPEN sortant, mais dans le cadre des solidarités, car il y a un principe qui dit « Être quatre n'est pas un privilège, mais c'est une charge ». Avant de clôturer son propos, il a rappelé aux autorités qui lui sont proches de travailler en étroite collaboration, ceci pour l'intérêt de la République. Après la signative de passation du pouvoir, les deux patrons de la territoriale sont descendus dans la salle Virouna pour les derniers échanges avant de se séparer. C'est dans un climat de satisfaction que les deux leaders se sont séparés. Rendons-nous à la coordination nationale de la police judiciaire. Les conditions de travail sont favorisées à la coordination nationale de la police judiciaire, car ses locaux réhabilités ont été remis officiellement par le procureur général pris la cour de cassation, M. Victor Moumba Moukomo, en 15 ans du commissaire général adjoint de la police nationale congolèges, en charge de la police judiciaire, M. Jean Baylongand. Suivez. Le mardi 20 avril 2021, le procureur général pris la cour de cassation, M. Moumba Moukomo-Victor, a présidé la cérémonie de remise officielle des locaux réhabilités de la coordination nationale de la police judiciaire de la police nationale congolaise, avec l'appui technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, pour la matérialisation de la modernisation du cadre de travail du service de cassation judiciaire. Cérémonie au cours de laquelle, M. le commissaire général adjoint de la PNC en charge de la police judiciaire, M. Jean Baylongandie, a pris part. La dite cérémonie a connu la participation de Mme la procureure du parquet de Matété, du représentant Pays du PNUD, des directeurs des services centraux de la PNC, ainsi que des officiels. L'objectif de cette cérémonie était la remise officielle du bâtiment réhabilité avec l'appui technique et financier du PNUD pour les services du casier judiciaire. Cinq temps forts ont marqué cette cérémonie, notamment le mot de M. le commissaire général adjoint de la PNC en charge de la police judiciaire, du représentant Pays du PNUD, la visite des locaux, la présentation du système de gestion informatique du casier judiciaire, ainsi que la remise officielle des clés. M. le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police judiciaire, M. Jean Baylongandie, a, dans son mot, exprimé ses sentiments de satisfaction du partenariat PNUD PNC matérialisé par l'appui technique et financier pour la réhabilitation de ces bâtiments. M. le procureur général préalable de la police judiciaire, M. le président résident du BNUD dans la République démocratique de Congo, M. le procureur général préalable de la Cour d'appel du groupe des maglétés, M. le directeur, chef des services en tour de la police nationale congolaise, M. le dar—— Mesdames et Messieurs, Jusqu sis e des invités en vouscripts et qualités respectives. Grande amajoie de vous accueillir grâce à votre夕-cadre à l'occasion de la remise officielle à la direction de l'illactiverge judiciaire du Kab Bali, centrale, les clés du nouveau bâtiment, le matériel informatique ainsi que les fournitures de flicots pour son service de casier officiel. J'ai saisi cette opportunité pour adresser mes vifs remerciements à notre partenaire qui est le programme des Nations Unies pour les développements contenus à travers son représentant récitant, l'ADC ici présent, pour son intervention tant financière et matérielle qui a rendu possible la matérialisation de ces produits. Mes remerciements s'adressent également à toutes les autorités du pays pour leur implication dans le processus de modernisation des cadres de travail du casier judiciaire. Cette cérémonie avait un caractère important en ce qu'elle consacre à la fin d'une époque où les traitements des données criminelles dans l'exploitation et la production de l'exercice de casier judiciaire s'effisent manuellement. Elle augure une heure nouvelle, celle de numérique avec les recours aux moyens, systèmes et ressources informatiques dans l'analyse des données pour la délivrance du précis document qu'est l'extrait des cadres judiciaires. Les nouveaux systèmes introduits auront comme avantages, entre autres, la mise sur pied d'une base de données centralisée, constituée de données décadaptilaires et identitaires des personnes condamnées. Les renforcements et l'amélioration de la capacité professionnelle des agents et la fiabilité des informations. L'informatisation du système de services afin de permettre aux demandeurs de l'intérieur du pays, les paiements en ligne, la centralisation et l'archivage et les placements selon une méthode de codification claire et exploitable. L'interconnexion des postes en province, reliés au service central ici à Kétshasa, ce qui épargnera aux demandeurs de l'intérieur du pays des déplacements coûteux et parfois risqués du fait de l'aide rapprochement avec les services. Pour cadres et agents de l'accélération de l'identité judiciaire et fichiers centrales, je ne peux que leur demander du civisme et du professionnalisme dans l'utilisation de de cet outil de travail ô combien indispensable pour leurs services. Je vous remercie. Prisant la parole à son tour, le représentant résident du PNUD, M. Dominique Sam, a souligné que cet appui financier s'inscrit dans le cadre de travail du service du conseil judiciaire, signe des bonnes collaborations. Je voudrais au nom de M. Dominique Sam vous dire pour le plaisir que j'ai participé ce matin à cette cérémonie officielle de remise des locaux du bâtiment de la coordination de la police judiciaire par le programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD en signe. Ces bureaux de la direction de l'identité judiciaire et fichiers centrales, totalement réfectionnés et équipés d'un réseau informatique LINE, comme il a été dit tout à l'heure, sont un résultat très visible de notre collaboration avec les autorités congolaises. Cette action conjointe entre le PNUD, le programme des Nations Unies pour le Développement et la police nationale congolaise, s'inscrit dans le cadre de notre appui à la réforme du secteur de la justice et plus particulièrement notre assistance au processus de modernisation et de digitalisation de la chaîne pénale. L'objectif de cette intervention est ainsi d'améliorer la gestion du casier judiciaire. Avant de clore mon propos, je tiens à remercier M. le Procurant Général près de la Cour de Cassation pour sa présence ce matin et pour tout son appui, ainsi que vous tous présents à cette cérémonie pour le parrainage de cette activité et pour les trois collaborations que nous entretenons afin de contribuer ensemble aux objectifs de renforcement de l'état de droit en RDC. Merci. Après le mot du représentant du PNUD, il sera effectué une visite du lieu sous la conduite du commissaire général adjoint de la PMC en charge de la police judiciaire. Après la visite des locaux, l'assistance suivra la présentation sur le système de gestion informatique du casier judiciaire de manière succincte par le chargé de communication du PNUD, M. Alain Boudéma. Va intervenir enfin la remise officielle des clés au Procurant Général près de la Cour de Cassation qui le remettra à son tour à M. le commissaire général adjoint de la PMC en charge de la police judiciaire. Ce dernier va le remettre ensuite au directeur de l'identité judiciaire et fichier central. La cérémonie sera clôturée par un cocktail. Quittons la coordination judiciaire pour l'inspection générale. Ce mardi 27 avril 2021, la délégation de la dynamique de femmes du Kivu est venue rencontrer l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divinérao Chalou Mwashi, dans son cabinet d'état d'avance. Échange à Kinshasa ce mardi 27 avril 2021 entre l'inspecteur général de la police nationale congolaise et la délégation de la dynamique des femmes du Kivu. Cette dernière qui, il y a quelques jours, avait été reçue par le chef de l'état, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police ne s'est pas arrêtée là. D'où cette présence à l'inspection générale de la police nationale congolaise à la rencontre du commissaire divisionnaire Raouz Chaloué. Dans leur plaidoyer, elles ont présenté un tableau sombre des abus que commettent les éléments de la police dans la région. Les arrestations arbitraires, les violations des droits de l'homme, la mauvaise sélection des éléments de la police sont là les quelques allures élevées par cette délégation devant l'inspecteur général de la police à qui ces femmes ont demandé une implication totale pour faire respecter les lois et règlements de la République au sein de la police. Très attentifs à leurs plaidoyers, le commissaire divisionnaire Raouz Chaloué les a rassurés qu'il mettra tout en oeuvre pour accomplir ses missions dont celle de faire respecter les lois et règlements de la République au sein de la police. La police doit rester proche de la population et faire correctement son travail, ce dans le respect de droits et de la dignité humaine, a conclu l'inspecteur général de la PNC. Il y a un comportement qui laisse adhésier dans le cadre de certains éléments de la PNC parce que la police tire sur les manifestants, la police agresse les manifestants. Le dernier cas que nous condamnons à taque organisation féminine, ça s'est passé à Beny, lorsqu'un officier de la PNC a injuré publiquement une femme, a agressé une femme à l'hôte à sa tenue, les sacs-là que les mamans portaient. Nous sommes venus à l'inspection pour dire au général de pouvoir contacter les responsables de la PNC sur place à Boutin-Boubène-Itouri pour qu'il y ait ce rétablissement de bon climat entre la PNC et la population. La délégation est répartie très satisfaite de la disponibilité et l'engagement de l'inspectant général Raouz Chaloué de travailler selon la vision du chef de l'État afin de réduire l'image de la police. Dans la province d'Iokatanga, des commissaires provinciales de la police nationale congolaise, des commissaires divisionnaires adjoints Louis Segon Karawa a effectué une tournée d'inspection dans le territoire de Kambov, plus précisément dans la ville de Likès. Le général Louis Segon Karawa, commissaire provincial de la police nationale congolaise d'Aliokatanga, arrivait en visite à l'Ikasi et Kambov, a tenu successivement ce lundi 19 faveu 2021 des causeries morales et réunion des commandements. En effet, sa visite s'inscrit dans le cadre de la tournée d'inspection déjà amorcée depuis son avènement en janvier 2020 à la tête de la police nationale congolaise d'Iokatanga afin non seulement de palper les doigts à les réalités sur le terrain, envie de trouver des solutions dirables et adaptées, mais aussi de la police de sa population. Dans la ville montagnaise, l'Ikasi, ville située à 120 km de Lubumbashi, le général Louis Segon Karawa a tenu une parade dans les enceintes du camp police génie, au cours de laquelle il a rappelé aux officiers et sous-officiers gradés agents de police du commissariat urbain et de l'Ikasi les missions de volée à la police nationale congolaise ainsi que la déontologie et l'éthique professionnelle. Aussitôt la parade terminée, le numéro 1 de la police dans l'Iokatanga a présidé une importante réunion des commandements dans la salle mormon où il a d'abord assisté à l'exposé du commandant ville de la police, le commissaire supérieur principal, Lidhi Maloba Simba. Auparavant, le commissaire provincial de la police nationale congolaise dans les Okatanga, le général Louis Segon Karawa a été réci en audience avec toute sa suite par le maire de la ville de l'Ikasi, monsieur Petwe Kapandwe. Le général Louis Segon Karawa donne le mobile de sa visite. L'inspecteur, je pense que ça fait aujourd'hui une année et quatre mois jours pour le jour depuis que je suis à l'appelement de la province de l'Ikasi. J'ai fait des tournées d'inception et d'inception à l'Ikasi, la Sumbalesa, mais je n'ai jamais été ici. J'ai jamais réuni pour voir comment les choses se passent sur le maire de l'Ikasi. J'ai essayé de changer les dispositifs de travail parce que nous avons remarqué qu'elle a été la même récidation de la sécurité. C'était tout à fait normal que j'y ai pu savoir ici. Parmi nos ballets essentiels, il y a le respect de la population. Et quand l'homme policier n'intègre pas ce comportement-là dans son quotidien, le On ne sait pas comment il peut travailler avec la population, mais sans la population, la police ne peut pas travailler. Nous voulons une étoile de collaboration entre la police et la population. C'est pourquoi il faudrait quand même qu'il y ait un certain style de vie qui correspond à nos missions et à nos valeurs. Après l'Ikasi, direction la cité de Kambov, dans les territoires pourtant les mêmes noms, situés à 30 km de l'Ikasi. Dans ce commissariat territorial de Kambov, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Louis Segon-Karawa, s'est livré au même exercice. Causerie morale dans l'enceinte de l'état-major et la réunion des commandements au cercle de la Gécamine. Où également le chef de la police en province a suivi l'exposé du commandant commissariat territorial de Kambov, le commissaire supérieur Moulamba à Boabois, Jean-Baptiste. Ici, comme à l'Ikasi, le général Louis Segon-Karawa s'est livré aussi à la presse. Je suis venu en visite d'inspection, pour le travail. Vous savez, depuis que je suis à la commande du commissariat provincial du capital, c'est la première fois que je viens d'ici. Je commençais une tournée depuis... Mais je n'avais pas eu l'état de venir ici. C'est pourquoi je suis venu. D'abord pour voir l'état de... Faire un état de venir, la situation sécuritaire à bord, de l'entité. Et voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à différentes préoccupations d'autres centres militaires. Mais en même temps aussi, sur le plan interne, voir tout ce qui est lié aux problèmes quotidiens que la police rencontre, notamment en matériel, en métier, en équipement, tout ce que vous voulez en faire à la police. C'est pour ça que je suis là. Dans l'ensemble, la situation est relativement calme. Et puis j'ai félicité les commandants, avec tous ses collaborateurs. Le travail s'est fait très bien. Mais j'ai dit qu'attention, il faut toujours la prévention parce qu'on ne sait jamais plus. Parce que maintenant, à Mbachi, nous sommes en train de resserrer le taux sur les criminels. Ils commencent à mouvoir vers l'IQA, si peut-être demain ils peuvent venir ici. Donc nous devons être vraiment dans la prévention, nous devons anticiper pour ne pas être surpris par les événements. Voilà, c'est ça. La population, je leur demande de continuer à soutenir la police, à travers une parfaite collaboration avec la police. Comme je l'ai dit tantôt à la parade, s'il n'y avait pas la population, il n'y avait pas une cité, il n'y avait pas la raison d'être de la police. Si la police est là, c'est parce que la population est là. Il faudrait une parfaite collaboration entre la police et sa population. A noter que le commissaire provincial de la police nationale congolaise d'Iokatanga était accompagné dans cette importante mission. Le commissaire provincial adjoint en charge d'appui et gestion, le colonel Roger Isio et quelques membres de son état-major du commissariat provincial de la police nationale congolaise d'Iokatanga. Restons toujours dans la province d'Iokatanga, où le commissaire provincial de la police nationale congolaise d'Iokatanga, le général Louis-Ségon-Karawa, a procédé ce jeudi 15 avril 2021 dans le hall de l'état-major, groupe de police de circulation routière, l'Iokatangaanga portant le même nom à l'ouverture de la session de remise à niveau des officiers et agents qualifiés de cette unité spécialisée de la police nationale congolaise. Cette session de récyclage sera animée par des experts en la matière et portera sur les matières telles que le nouveau code de la route, à savoir la réglementation, la signalisation routière, les contraventions routières des polices en matière de circulation routière, l'éthique, la déontologie et la discipline, ainsi que les renseignements généraux. Prenant la parole, le commandant groupe de police de circulation routière, Videlou Mbashi, le colonel Palanga Kayoumbou Jean-Claude, a d'abord, au nom des officiers et sous-officiers, gradés agents de la PNC et à son nom propre, souhaité la bienvenue au chef de la police en province, ainsi qu'à toute sa délégation, avant d'exprimer toute sa gratitude au commissaire provincial de la PNC Okatanga, pour son implication et surtout son engagement en tant que premier responsable de la police en province pour l'organisation de cette session. Pour sa part, le général Louis II Karawa, commissaire provincial de la police nationale congolaise d'Iokatanga, a insisté sur la motivation et l'importance de cette session de récyclage. « Sous-officiers et agents de la police de la circulation routière de la maison de Videlou Mbashi, dans l'exercice, le travail que nous faisons, Pascal, l'agent de la circulation routière, nous ne devons pas oublier que c'est la personne qui est le plus exposée, et qui est aussi le plus en contact avec les usagers de l'organisation. Puisque c'est un service public, pour réguler la circulation, et tous les usages sociaux que nous pouvons retrouver sur nos artères, il était important que nous puissions passer d'abord par cette formation. On ne dit pas que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes des gens du métier, mais à un moment donné dans la vie de quelqu'un, il faut toujours qu'il y ait des rappels. Il faut qu'il y ait des rappels. Donc ne trouvez pas ça qui est le plus, c'est comme ce que le provincial est en train de vous inviter. Il y a des cours que vous avez, peut-être que vous avez déjà retenu plusieurs principes, mais on dit toujours que la répétition et la mer sont faciles. Donc, ayez de l'humilité pour apporter. D'ici, je pense que vous allez combler plusieurs lacunes que quelques-uns parmi vous. Bon. Et ça sera une bonne chose. On va continuer à faire ça comme ça. Ne vous rater pas toute la journée. Je crois que le programme est pour une heure. On a cherché aussi l'air creuse entre 8h30, 9h30, quelque chose comme ça. On vous enseigne pendant une heure d'étain et puis vous rentrez pour travailler. Et puis on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on termine avec tous les escadrons de la garnison. En ce moment-là, nous pensons que le rendement sur le terrain, ça sera autre chose. Quand on sort d'une formation, on doit impacter sur nos actions. Tout ce que nous faisons, les gens doivent savoir qu'effectivement, il y a un changement. Et on ne reste pas ce qu'on était avant. L'impact, c'est ça. La formation, après ça, je viens avec une nouvelle idéologie de travail, un nouveau comportement. Et ça, ça va beaucoup nous aider pour que nous réderons l'image terminée de la PCR. J'aimerais vraiment... La déontologie policière. Je vois que c'est dans le programme. Alors, la déontologie, c'est même ça qui caractérise notre travail en tant qu'officier ou, disons, policier, tout policier doit avoir ce qu'on appelle l'éthique professionnelle. C'est ça la déontologie. Un style de vie. C'est ça. Un style de vie différent des autres personnes. Quand je suis avec les usagers de la route, comment je peux me comprendre ? Comment je dois une bonne application pendant cette période ? Soyez présents parce que c'est lui qui ne sera pas là pour un APCR. En tout cas, il doit être sanctionné. C'est pour votre bien, c'est pour notre bien, c'est pour le bien de la population. Parce que c'est ici que vous allez poser des questions. Entre vous, il faut se poser des questions. Moi, je suis dans une situation comme ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Vous aurez des réponses entre vous. Tout ça. Et puis, vous allez partager les expériences. Et ça, ça va beaucoup. Merci pour enfin notre magazine de la police nationale congolaise qui a connu la participation technique de Pierrot Mouanampoutou à la supervision, la coordination des Kaykiluka, Urbain et Jean-Paul Ngambo, Matouba, Soleil Regardant d'Étienne Mouangé, Ebondo, et la réalisation de Patrick Banza. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir suivi et resté penché sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...